bonjour à tous bon dimanche et bienvenue pour une nouvelle vidéo in my mailbox alors cette semaine j'ai eu quelques nouvelles acquisitions on va vite en faire le tour la vidéo devrait sans doute durer moins longtemps que d'habitude alors en tout premier on a zoé et chloé top canon c'est le tome 3 dans cette saga de soulim qui est publié chez folio junior donc ça c'est une saga assez girly assez fifi donc avec beaucoup 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 d'humour un roman jeunesse évidemment donc j'ai encore les deux premiers tomes dans ma palle je vais essayer de les en faire sortir cet été parce qu'il me semble justement que c'est le genre de petite lecture rafraîchissante légère que vous aimerez peut-être lire cet été voilà alors ensuite un livre que j'attendais scully ferberie joue avec le feu donc c'est le tome 2 des aventures de scully ferberie de derek lundi publié chez folio junior donc ici c'est une saga j'ai déjà lu le tome 1 vous pourrez retrouver la chronique sur mon blog que j'ai beaucoup beaucoup aimé j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humour c'était c'était vraiment très très bien fait donc j'ai j'avais hâte que le tome 2 sort en poche pourquoi en poche tout simplement parce que si vous tombez sur les grands formats vous allez voir qu'ils sont la particularité que je vous citais dans un autre de in my mailbox que je déteste c'est les tranches ici donc ici tout le haut niveau des pages jusque là voyez la couleur dominante ici c'est le vert et ben c'est vert pétant mais vraiment vert pétant très moche donc moi je voulais pas de ça dans ma bibliothèque ah non c'était trop hideux donc j'attendais d'avoir le poche et le voici le tome 2 donc ça je vais essayer de le lire aussi très vite parce que c'est une saga qui m'a bien plus et enfin le dossier artemis folle de yann colfer alors là c'est un petit peu le bouquin toujours chez folio je me demande quand je vais lire parce que j'ai pas lu la saga tout simplement donc ça ça m'embête un petit peu parce que ça évidemment c'est le genre de livre que vous pouvez pas lire si vous n'avez pas lu la saga parce que c'est le dossier c'est à dire qu'ici vous avez des informations complémentaires sur l'univers d'artemis folle donc si vous n'avez pas lu artemis folle ça risque un peu de vous spoiler d'où je ne sais pas quand je lirai ce bouquin sans doute quand j'aurai fini de lire artemis folle faudrait-il encore que je trouve le temps de lire artemis folle enfin voilà il est dans ma bibliothèque j'essaierai de lire au moins le tome 1 bientôt parce que c'est une saga qui est dedans depuis assez longtemps j'avais acheté le premier tome je pense suite au conseil de ma meilleure copine caroline qui m'avait dit que du bien de cette saga donc j'ai acheté je pense six tomes ou cinq je ne sais plus et j'en ai pas encore lu un seul je suis je suis une véritable catastrophe ambulante vous le savez donc depuis le temps que ces bouquins sont dans ma palle enfin dans ma bibliothèque du moins j'espère en faire ressortir un très vite voilà alors ensuite nous avons un bouquin que j'ai très envie de lire parce que j'adore la cover c'est fait un vœu thoman d'alexandra bulan chez michel lafon alors ça c'est ça a l'air assez léger comme lecture très girly encore une fois avec une robe qui a le pouvoir de d'exaucer les souhaits ce que j'ai compris de la quatrième de cover je vais vous la lire comme ça ce sera plus simple impuissante face à la terrible disparition de sa jumelle violette olivia suit ses parents à san francisco pour prendre un nouveau départ à l'occasion de la première soirée avec ses nouveaux amis elle fait retoucher l'une de ses robes préférées l'une des robes préférées de sa soeur chez une mystérieuse couturière mais la jeune fille aux doigts de fée lui rend trois nouveaux modèles trois robes dont chacune a le pouvoir d'exaucer un vœu magique premier souhait revoir sa soeur qui lui manque tellement pourtant les retrouvailles si attendues ne se passent pas du tout comme prévu sa jumelle adorée lui cacherait les choses sorène le garçon qu'elle aime tant la voit-il telle qu'elle est vraiment et surtout ne se tromperait elle ne se tromperait elle pas de rêve voilà ça fait un petit peu genre aladin avec la lampe magique enfin je trouve ça trop 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 trente ans vraiment le genre de petites lectures jeunesse dont je raffole en ce moment vraiment détente et tout donc j'ai hâte de le commencer donc c'est fait en vœux le tome 1 de alexandra bulen chez michel lafon alors ensuite j'ai reçu oui puisque j'ai reçu chez orbite à tome 2 les royaumes déchus voilà de nk jimisin enfin désolé si je prononce mal le premier tome vous le voyez ici il est repris là sur la petite vignette c'était une couverture beaucoup plus orangé je pense que ça je devrais le lire très très rapidement aussi parce que ça me c'est une saga qui me fait hyper envie depuis le moment où j'ai reçu le tome 1 par par audrey par audrey petit directrice éditoriale chez orbite donc ça j'ai très 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 envie de la découvrir le tome 2 qui est vraiment voyez la couverture est juste trop 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 belle j'ai hâte alors enfin bon là je suis quand même un peu obligé de vous dire que c'est un esp parce qu'il va il ya un petit truc quand même assez marrant vous allez rire parce que même moi je rigole je sais pas du tout si je vais chroniquer sur mon blog encore je verrai bien enfin bref j'ai été en relation récemment avec une toute petite maison d'édition toute nouvelle petit peu dans le monde de l'imaginaire jeunesse qui s'appelle art alice et ils m'ont envoyé le livre d'alexandre levin leur première parution qui s'appelle le mage de la montagne d'or voilà donc je vais vous lire le quatrième de cover tout de suite mais ça c'est un bouquin qui me faisait vraiment très envie parce que déjà je trouvais que la couverture était plutôt bien fait et puis le résumé était plutôt intéressant aussi donc je vous le lis donc un étrange mage du nom de warzani se rend à la cour d'issourac le souverain du vaste royaume du tour panin c'est des nous bizarre quand même ou usant de ses pouvoirs magiques il enlève la favorite du roi quelques jours plus tard une jeune fille à la sublime beauté se présente elle dit s'appeler astaria et être la fille du mage d'après elle warzani a acquis l'immortalité et tant de pouvoir que les dieux eux mêmes ne sauraient le vaincre il est devenu le seigneur des ténèbres astaria propose néanmoins de protéger issourac contre celui qu'elle assure être son père l'offre est tentante mais qui est vraiment astaria le roi s'apprête il à introduire dans son palais une alliée ou bien une vipère au service de warzani warzani astaria ne cache ne se le cache pas c'est la vie du roi qui est en jeu et insensiblement les forces des ténèbres commencent déjà à étendre leur emprise sur le royaume voilà donc je trouvais que c'était plutôt pas mal et puis j'implais bien de faire connaître des petites maisons je me suis dit pourquoi pas donc voilà donc et j'ai reçu avec ce espé un deuxième enfin ce sont des épreuves mais alors là je je comprends pas trop pourquoi on me les envoie je rigole parce que je vous assure que quand vous allez voir ce que c'est ça va vous faire rire aussi je vous assure que je n'ai pas fait cette demande auprès de cette petite pression d'édition je me dis oui ça pourrait peut-être faire l'objet d'une lecture commune avec mon chéri à l'occasion pourquoi pas on lit tous les deux et on vous donne notre avis côté masculin côté féminin peut-être que ça pourrait le faire mais en tout cas si jamais je ne sais pas encore de quoi ça parle vraiment mais déjà rien que le titre l'image vous allez voir le ton est donné donc il n'y a pas de souci donc je là je sais pas si je ferai une vidéo ou alors elle sera peut-être interdite au moins de 18 ans il faudra voir le contenu du du livre mais voilà donc j'ai reçu les épreuves de prêtresse du sexe voilà allez-y rigoler parce que moi quand j'ai vu ça arriver dans la bibliothèque dans la dans la balle je vous assure que je me suis dit oula en plus il y avait mon père à côté de moi il m'a dit mais qu'est ce que tu as été commandé là j'ai dit à moi rien du tout donc voilà voyez le dessin donc il n'y a pas de 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 souci on voit bien tout de suite de quoi ça parle déjà le titre est assez explicite et donc c'est toujours d'alexandre levin donc le même auteur que le livre que je viens de vous présenter alors ici c'est une fantaisie érotico mythologique unique en son genre un mélange de scènes de sexe et d'intrigues amoureuses qui aboutit à une réflexion sur le poids des traditions et l'emprise de la religion sur les armes voilà donc ça je vais le lire mais je vous dis je verrai bien en fonction de ce que j'y trouve si je ferai une chronique ou pas parce que bon mon blog il est quand même accessible aux plus jeunes donc j'ai pas non plus envie de dévoiler des choses de sexe le but de mon blog n'était pas parlé de l'aide de ce genre de livre donc voilà j'en ai reçu un donc je vais voir ce que ça vaut je vais voir un petit peu ce qu'il en est et je vais si je donne mon avis ou pas mais donc voilà pour ceux que ça intéresse on ne sait jamais un prêtresse du sexe d'alexandre levin paru chez où apparaître en tout cas chez art alice et bien voilà c'est tout pour moi cette semaine et vous qu'est ce que vous avez reçu dans votre balle je vous rappelle que le rassemblement des billets in my mailbox je fais chez lilly book comme d'habitude et moi je vous souhaite d'ici la semaine prochaine et bien de bonnes lectures au revoir